... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité ce 13h. Ils sont venus des quatre départements du sud Komoe. Une forte délégation de cette région chez le président de la République. Les chefs coutumiers, les élus et cadres ont échangé hier dimanche avec le chef de l'État, sa résidence à Kokodi. Ils apportent leur soutien à Alassane Ouattara. L'appel à se présenter comme candidat pour la présidentielle à venir. Démarrage des épreuves écrite du bac général ce lundi. Les candidats ont commencé par le français ce matin. Un examen qui se tient jusqu'au jeudi 30 juillet. 318 995 élèves sont répartis dans les 506 centres de composition à travers le pays. Dans ce journal, on fait le tour de quelques centres ici à Bidjom et à l'intérieur du pays. L'hymne national a 60 ans aujourd'hui. C'est le 27 juillet 1960 que le texte est connu. Ses paroles sont pleines des valeurs de paix, d'hospitalité, d'union et de travail. Nostalgie, espoir de la nouvelle génération. Chacun raconte ses liens avec ce texte si particulier. Les chefs d'État de la CEDEAO tiennent aujourd'hui un sommet extraordinaire. Une rencontre par visioconférence. Le président de la République participe à la réunion avec ses pairs. Au centre des échanges, la situation politique au Mali. Alassane Ouattara et quatre autres de ses homologues étaient en terre malienne la semaine dernière pour une médiation. Ils avaient rencontré les différents acteurs de la crise. Réunis à nouveau, les dirigeants ouest-africains vont tenter de trouver une solution à cette crise. Et avant cette rencontre ce matin, le président de la République a reçu les élus, les cadres et les autorités coutumières du sud Komoé. Ils sont venus des quatre départements. Bassam, Abouaswa, Diaké et Tiapoum. Une forte délégation de cette région a échangé hier dimanche avec le chef de l'État, sa résidence à Kokodi. Viviane Aime. Ayant sollicité cette rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, c'est une forte délégation composée des rois, chefs traditionnels, élus, cadres, femmes leaders et jeunes leaders des quatre départements du sud Komoé que sont Grand Bassam, Abouaswa, Diaké et Tiapoum. Qui a effectué le déplacement ce dimanche 26 juillet pour honorer le rendez-vous avec le chef de l'État. La rencontre n'ayant pas un caractère officiel, mais se voulant plutôt une démarche privée, c'est la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, la Riviera Golf, qui a servi de cadre. Sacrifiant aux us et coutumes de la tradition, il y a eu tout d'abord l'échange des nouvelles. La délégation du sud Komoé a situé l'objet de sa visite au président de la République. La délégation du sud Komoé me charge de vous dire que le sud Komoé est ici représenté par le roi, par les chefs du canton, les chefs de province, par le cadre, dirigé par le ministre Aka Aouli, par les élus, sont venus pour vous dire toutes leurs condoléances. car ils ont appris, et toute la nation d'ailleurs, que votre fils, que vous avez élevé, à qui vous avez voulu transmettre la succession, Dieu vous l'a arraché. Ceux qui pouvaient se rendre à Kodogo pour vous soutenir, ont pu partir. Mais toute la population de Sud Komoé n'a pas pu, à raison de diverses raisons, et il était donc bon que cet après-midi, cette population, vienne vous saluer, vous consoler, vous dit Yako, et priez le bon Dieu pour qu'il vous console et vous déconforte et vous donne la force de continuer de diriger ce pays. Il vous dit encore Yako. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils disent que deux de leurs frères vous ont abandonné en route. Mais ils considèrent que eux, sud Komoé, sont avec vous. Ils sont avec vous aujourd'hui, ils sont avec vous demain. Et ils considèrent que vous tenez encore les rênes de la Côte d'Ivoire et que vous ne devez pas lâcher. Et que toute la population de Sud Komoé ici rassemblée vous apporte son soutien. Indépendamment de leurs frères qui sont partis, ils vous affirment leur attachement et vous affirment leur soutien aujourd'hui, demain et toujours. pour l'œuvre colossale que vous avez abattue pour la Côte d'Ivoire et pour le Sud Komoé et que vous ne les jugez pas à travers le comportement de deux de leurs frères. Que vous continuez à leur faire confiance et que vous continuez à compter sur eux et qu'ils prient pour vous et ils prient Dieu pour que Dieu continue de vous renforcer, de vous donner la santé. et que la douleur que vous ressentez dans la perte de votre fils, vous trouvez la consolation dans tous ces enfants qui sont aussi vos fils et vos frères. Le rôle est revenu au ministre à Kahouélé, désormais porte-flambeau de la région du Sud Komoé, d'adresser au président de la République les condoléances de toute cette région pour le deuil qui a frappé toute la Côte d'Ivoire. Lui traduire la reconnaissance du Sud Komoé pour ses actions de développement en sa faveur et lui exprimer le soutien de la région. Le Sud Komoé est là, Excellence, devant vous, dans son harmonieuse diversité représentée et conduite par ses rois. six des huit rois sont là, un est en Belgique et un représenté. Représenté et conduit par ses rois, chef de village, chef de canton, élu, opérateur économique, cadre politique et administratif. Le premier point d'abord, nous sommes là, Excellence, pour vous dire Yako. Yako, monsieur le président, pour la perte cruelle de votre fils, de votre plus fidèle collaborateur, celui qui avait été unanimement choisi par le RHDP pour assurer la continuité de votre œuvre exceptionnelle, particulièrement en matière de développement socio-économique et humain. Le deuxième point de notre message est tiré de la formule d'un sage de chez nous qui dit en substance, « Celui qui n'est pas reconnaissant est un sorcier. Le bienfait doit plutôt se nourrir toujours de remerciements. » Nous sommes donc venus vous traduire, Excellence, notre profonde gratitude et toute notre reconnaissance et vous dire respectueusement, du fond du cœur, merci, Excellence. Grand merci pour le développement que vous avez apporté dans le Sud-Koumui, ce développement que le Sud-Koumui attendait des décennies durant. Aujourd'hui, le Sud-Koumui est comme toute la Côte d'Ivoire, goûte au bonheur ou au bien-être du développement intégral. Excellence, Monsieur le Président, quand on sait qu'en 50 ans, de 1960 à 2010, à Boissot-Commune avait reçu plus de 200 millions d'investissements de l'État. Et que, avec vous, avec le RHDP, en moins de 10 ans, à Boissot, pour une seule réalisation, est dotée d'une infrastructure de 30 milliards de francs CFA. Cela doit nous faire réfléchir. C'est ainsi que nous, peuple du Sud-Koumui, sommes accourus vers vous comme un seul homme pour vous affirmer, Excellence, Monsieur le Président de la République, notre soutien total, notre engagement sans faille, symbolisé par les rois qui sont ici. en même temps que nous vous appelons, Excellence, Monsieur le Président de la République, à être notre candidat. à être notre candidat. Applaudissements Le candidat du Sud-Koumui, votre région d'origine, Karasini, est là. Applaudissements à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur le Président, Monsieur le Président, votre bilan à la tête du pays en seulement 10 ans, d'ailleurs, ça fait moins de 10 ans, encore 10 ans, je devrais dire 9 ans et demi, est au sortir d'une crise dévastatrice, est si élogée qui l'inclinent ceux qui sont de bonne foi. Et nous, nous le sommes. Le Président vous dit, Président, continuez, continuez, continuez le Sud-Koumui avec vous. Joignant l'acte à la parole et pour témoigner la sincérité de son soutien et son engagement pour son candidat, la région du Sud-Koumui, séance tenante, s'est acquittée du paiement de la caution de 50 millions de francs exigés pour la candidature à la présidence de la République. Le Président de la République, encore visiblement éprouvé, a remercié ses hôtes pour leur présence et la confiance placée en lui. Je voudrais donc à mon tour vous présenter toutes mes condoléances et vous dire Yako, Yako à nouveau. Je traverse une période de peine immense dont vous me permettrez de ne pas être long, mais surtout de vous dire toute ma gratitude. Je suis profondement ému. et je n'ai pas vraiment de mots assez forts pour vous exprimer ma reconnaissance. Je voudrais juste vous dire toute ma sincérité. Voyez-vous, si vous regardez ce bâtiment derrière, ce sont mes bureaux qui devaient être terminés pour octobre. parce que, bien évidemment, le RHDP avait choisi son candidat et je me suis organisé pour réactiver mon institut et pour avoir mes bureaux ici en vue de reprendre une autre activité. Mais l'on dit que l'homme propose, Dieu dispose. et le décès de mon fils Amadou Gankoulibala a été véritablement un choc pour moi. Et je vous remercie du message de soutien que vous venez de me porter. Et je vous demanderai de me laisser quelque temps pour que la période du deuil puisse me permettre de vraiment me concentrer sur les souvenirs et les douleurs que je ressens avec le décès de mon fils Amadou Gankoulibala. Mais je veux aussi vous rassurer que moi, je n'ai pas, je ne peux pas avoir de ressentiment contre qui que ce soit. Je crois que vous me connaissez tous. Je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. et je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas avec mes frères dont vous avez parlé. Vous savez, nous sommes sur cette terre pour quelques années, quelques décennies. Je crois qu'on doit tout faire pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Et c'est ce que je me suis donné comme vision. et donc je voudrais rassurer leur majesté qu'il n'y aura pas du tout de problème par rapport à mes frères en question. Il demeure mes frères et bien évidemment dans la vie chacun choisit son chemin. Mais nous nous considérons que la Côte d'Ivoire a fait des progrès énormes comme vous l'avez indiqué ces neuf dernières années. Évidemment pour le sud Koumoué nous en avons fait plus que les cinquante des précédentes années. Mais cela ne suffit pas parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je voudrais vous donner l'assurance que le RHDP continuera d'avoir la même détermination pour aider la population du sud Koumoué. et de toutes les populations de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est essentiel que le pays continue de progresser mais surtout de le faire dans la paix et dans l'entente. Et je voudrais continuer de compter sur chacune et chacun de vous pour que notre pays continue dans la paix. Je crois que c'est la chose la plus importante. Évidemment Amadou Gonk-Libali nous a quittés et je crois que nous avons le devoir de continuer ce qu'il a entrepris à mes côtés. Même si le président de la République Alassane Mouattara n'a donné aucune réponse pour l'heure à leur requête, les représentants du sud Koumoué sont repartis convaincus du choix qu'ils ont exprimé. La délégation du sud Koumoué demande au président de la République d'être le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre. Voilà le message qu'ils ont livré hier au chef de l'État et vous venez de l'entendre. Je vous propose quelques réactions. De tout ce qu'il a fait pour nous nous sommes d'accord avec le président de la République. Nous le soutenons nous sommes avec lui. J'ai conduit toute une population jusqu'ici. Nous sommes à peu près pour le royaume 50 ans puisque c'est trop sur Koumoué et comme il y a plusieurs royaumes au niveau du royaume nous sommes une cinquantaine. Nous sommes là parce que nous sommes acquis pour la cause de prendre dans le public. Actuellement, les circonstances que nous vivons au niveau de la Côte d'Ivoire, la population d'Azuruti voit que la décision actuelle du monsieur le président doit être revue et la meilleure décision c'est de la mener à accepter. La population est prête effectivement à suivre la décision que nous nous vous disons. vous savez nous sommes les Laguners c'est enfin normal qu'ils continuent de diriger la pirogue ivoire sur ce titre que nous nous demandons qu'après le deuil d'avoir pitié des Ivoiriens pour la paix en Côte d'Ivoire qu'ils continuent d'être à la tête au bout de la pirogue pour nous conduire jusqu'au bon port. On a été mandatés par notre population pour nous faire la compassion de notre frère qui nous a quittés brutalement et tous les envies et le Sud-Komoué en est beaucoup conscients et que nous devons regarder dans la même direction. C'est une forte mobilisation de la région du Sud-Komoué. Les cadres étaient aussi présents à cette rencontre hier à la résidence du chef de l'État et se sont prononcés au micro de nos reporters. Nous nous trouvons donc à trois mois de l'élection présidentielle et cette situation constitue un cas de force majeure qu'il faut gérer avec lucidité et sagesse et notre analyse nous amène à venir vers le président pour le supplier, lui demander de répondre à la peur de la Côte d'Ivoire et à la peur du RADP et de se mettre à nouveau au service du pays pour continuer l'œuvre gigantesque qu'il a entreprise après au feu boigné. Vu l'urgence, il faut pour nous un candidat qui nous rassure, qui permettent d'assurer notre victoire au 1er tour au 31 octobre 2020. Pour cela, il faut un candidat qui rassure, qui rassure non seulement les militants du RHDP, qui rassure aussi les Ivoiriens et qui puisse se rassurer à l'international. Et quand je décris un tel profil, c'est un profil qui sied très bien au président de la République, président du RHDP, ce sera aussi un dévolé de notre présence, venir demander au président de la République de s'offrir une fois de plus à cette Côte d'Ivoire à laquelle il a tant donné pour nous permettre d'espérer de donner de nos meilleurs en termes de développement de stabilité et de paix. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara est au pouvoir pour servir la population, développer la Côte d'Ivoire et faire rayonner notre pays. Et ce n'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir pour le pouvoir. La preuve, il a transmis le pouvoir à son fils pour continuer son œuvre. Mais Dieu ayant voulu autrement et vu les circonstances, nous sommes là également pour demander au président de la République une fois de plus de faire ce grand sacrifice pour porter la couleur du RHDP, être candidat à la présidentielle du 31 octobre pour continuer l'œuvre et maintenir la cohésion tant au sein du RHDP qu'au niveau national. Le Grand Bassam, à l'instar de nombreuses villes de Côte d'Ivoire, a bénéficié des retombées positives du programme de développement du chef de l'État. Je citerai l'autoroute Abidjan-Bassam, la seule autoroute éclairée. En Côte d'Ivoire, les travaux d'ouverture de l'embouchure qui étaient attendus de longue date, voilà plusieurs décennies que les populations de l'ensemble de la région du Sud-Komoué attendent ces investissements. D'autres investissements tels que lycée d'excellence à la Sannouattara de Grand Bassam ont marqué l'esprit de nos populations. C'est la raison pour laquelle après la disparition soudaine de notre regretté Premier ministre, nous nous sommes mobilisés pour venir témoigner notre soutien de la République, présenter nos condoléances au président de la République ainsi qu'à la famille du défunt Premier ministre et indiquer au président de la République le fort soutien des populations de Grand Bassam et leur souhait de l'accompagner pour un troisième mandat. La région du Sud-Komoué en moins de 10 ans a eu plus de 50 à 60 milliards d'investissements. Ce que nous n'avons pas obtenu en plus de 50 années d'indépendance. La région s'est métamorphosée. Il y a un mieux-être en termes de forage d'électricité, en termes d'école, véritablement c'est une région qui est en train d'émerger et sous la houlette du président Alassane Ouattara. Et il va de soi qu'une équipe qui gagne et avec un tel bâtisseur on ne peut que s'inscrire dans le cheminement qu'il a tracé. Donc à Boa nous sommes mobilisés comme un seul homme pour accompagner le président pour ce troisième mandat. Nous sommes déterminés. C'est un peu moins aujourd'hui vous voyez nous avons nos goudrons pour une première fois dans l'histoire des Côtes d'Ivoire. Nous soutenons le président de la République. L'actualité c'est aussi le bac. Ils sont plus de 318 000 candidats à la conquête du baccalauréat session 2020. Les épreuves écrites ont démarré ce matin par le français. Le collège moderne du plateau était un centre d'examen. et une trentaine de malvoyants et malentendants composent également à travers l'écriture braille. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l'examen. On se rend justement dans les communes du plateau Imacoury avec Walter Amadou Ouattara. Collège moderne dans du plateau ce lundi matin. Réunion de récadrage et peu avant 8h la sirène annonce le début des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session 2020. Il a été rappelé les consignes de prévention contre la fraude. On leur a demandé de se départir de leur support numérique des supports numériques à savoir les tablettes les téléphones et autres voilà et puis s'ils ont des documents qui peuvent le compromettre qu'ils se débaragent de ça pas de communication on ne communique pas avec son voisin. 499 candidats dont 50 malvoyants et malentendants composent également des candidats qui affirment être confiants. C'est abordable en fait c'est bien c'est compréhensif c'est clair et tout ça donc je pense que ça va aller. Au lycée municipal de Macquarie 615 candidats dont 266 libres composent dans la quiétude. Des dispositions pour un examen sans reproche sont prises. Demandez aux candidats depuis le portail nous avons laissé les consignes au fort de l'ordre pour ne pas laisser entrer les candidats avec leur cartable avec des foulards des blouses et des téléphones de faire de telle sorte que cette année dans le centre il y ait zéro fraude et que les candidats soient fiers de leurs résultats et qu'il n'y ait pas de doute sur les résultats proclamés. Ici aussi les candidats affichent leur sérénité. Déjà il faut bien lire pour comprendre c'est pas si difficile que ça c'est juste il faut être au niveau les épreuves se passent bien pour le moment tout est bien on comprend mieux les sujets et on essaie de faire le mieux de nous-mêmes pour avoir de bonnes notes. Ces épreuves écrites du baccalauréat session 2020 s'étendront jusqu'au jeudi 30 juillet 2020. Le bac se déroule aussi à Boaké dans le centre du pays les candidats affrontent ces examens dans le respect des mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 les autorités locales prennent des dispositions pour la réussite de l'évaluation dans la ville. Voilà pour le bon déroulement du baccalauréat dans 10 jours la Côte d'Ivoire célèbre son 60e anniversaire l'hymne national l'habillanaise a aussi 60 ans aujourd'hui il est connu un 27 juillet 1960 un texte qui exhorte les Ivoiriens à l'union à la solidarité à l'hospitalité et à la paix mais aujourd'hui est-ce que l'hymne national continue-t-il à faire battre les cœurs ? On aura des réponses dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara et vous le verrez les jeunes en parlent et l'ancienne génération raconte cette Côte d'Ivoire d'hier La Bidjanaise l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire a été adoptée le 27 juillet 1960 soit 10 jours avant la cession du pays à l'indépendance La Bidjanaise est un champ fédérateur chaque citoyen ivoirien se reconnaît en ce champ depuis sa création cette septuagénaire se rappelle encore des premiers frissons ressentis à l'antenne de l'hymne national alors qu'elle venait à peine de franchir le seuil de l'école primaire à Daloua On se mettait au Gardabou comme ça et puis on chantait l'hymne national avec fierté parce que c'est l'hymne de notre pays c'est ce qu'on nous a appris on nous a dit si on entendait chanter l'hymne national on ne devait pas bouger on devait même quand il m'a chané il devait être arrêté pour écouter l'hymne national pays de l'hospitalité effectivement c'est pas des paroles sorties comme ça ça a été sous l'esprit sain moi je pense que c'est l'esprit sain qui a inspiré toutes ces paroles-là pour ce pays-là Aujourd'hui la Béjanaise continue de garder ses valeurs auprès de la jeunesse même si à ce niveau beaucoup reste à faire Frésie-Ivoirien le pays nous appelle si nous avons dans la paix ramenez la liberté notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité ça rechauffe encore le coeur d'entendre que notre pays est toujours hôtel d'hospitalité et que nous les vaillants ivoiriens nous le vons et que nous battons pour notre pays Fiers attisants c'est ça qui me marque L'hymne national éveille la conscience et quand on chante l'hymne national nous ivoiriens nous nous sentons fiers de cette carte d'ivoir qui se développe au fur et à mesure à travers les efforts qui ont été faits par les présidents Quelle attitude adopter pendant l'exécution de l'hymne national La directrice du civisme fait des précisions Pour tout citoyen l'aptitude à adopter lors de l'exécution de l'hymne national c'est d'abord une attitude de respect et de discipline c'est-à-dire ne pas bavarder ne pas avoir la main dans la poche rester droit et statique fixer le drapeau si on enlève le drapeau jusqu'à ce qu'on puisse finir d'entendre notre hymne national Non d'absence et précision l'outrage à l'hymne national est quelquefois commis par des citoyens C'est généralement le fait d'adopter une mauvaise posture de déformer volontairement les paroles d'entraver l'exécution de l'hymne national par des hurlements ou encore exercer des violences sur ceux qui le chantent La loi ivoirienne ne prévoit pas des sanctions type spécifiquement à l'hymne national du Côte d'Ivoire Contrairement par exemple à la France où la loi préconise une amende de 7500 euros et même une peine de 6 mois de prison pour quelqu'un qui pose un acte d'outrage à l'hymne national Pour faire la promotion des valeurs de l'hymne national Issa Diakite cet ancien préfet hors grade aujourd'hui à la retraite laisse entrevoir des propositions Nous on va passer le pays ne passera pas Vous voyez dans tout le monde entier on change peut-être des constitutions mais on ne change pas l'hymne national on ne change pas le drapeau Donc c'est le rassemblement des uns des autres des vieux des jeunes des femmes pour que dans un même creuset nous puissions développer ce pays Il y avait des écoles qu'on appelle les cours d'adultes des centres d'éducation dans les villages et tout ça donc tout ça c'était inculqué aux populations mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas de centres d'éducation c'est un peu rare bon je ne sais pas si il y a l'éducation civique et morale dans les établissements quel est le volume qui est accordé à tout ça Voilà je pense que c'est tout ça qu'il faut revoir essayer de repenser cet impact de l'éducation de notre pays sur lequel on insisterait et faire appel souvent aux anciens pour encadrer Le principal auteur de l'hymne national est Mgr Pierre-Marie Couty décédé le 17 juillet 2020 à Abidjan et le compositeur de la musique de l'Abidjanèse est l'abbé Pierre-Michel Pangot aussi décédé le 20 octobre 1993 à Abidjan Des modifications ont été apportées à l'hymne national par Mathieu Écra à l'époque député de Pau-Noir C'est un sujet de Walter Amadou sur l'hymne national adopté le 27 juillet 1960 et l'un des acteurs clés de l'hymne national le parolier vous le savez n'est plus Mgr Pierre-Marie Couty qui sera éliminé le mardi 4 août toute la Côte d'Ivoire salue la mémoire de cette personnalité puis le pays continue aussi la lutte contre la Covid-19 le gouvernement insiste sur le respect des mesures afin d'arriver à bout de la pandémie une pandémie qui n'est donc pas terminée elle est toujours active dans le pays sans de nouvelles contaminations enregistrées hier la Côte d'Ivoire compte désormais 15 596 cas confirmés dont 10 178 personnes guéries et 96 décès les autorités sanitaires appellent au respect des mesures de lutte et puis retenons que les chefs d'État de la Cédula tiennent aujourd'hui un sommet extraordinaire une rencontre par visioconférence le président de la République participe à cette réunion avec ses pairs au centre des échanges la situation politique au Mali voilà qui m'interme à ce journal merci de l'avoir suivi là où je disais un voyage des milieux commence toujours par un premier part je vous souhaite une ficture semaine merci 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 merci